Bonjour et bienvenue sur netpreuve.fr pour une leçon de français pour étrangers, la prononciation. Nous allons voir les consonnes finales. Alors regardez la première phrase, comment est-ce que vous la prononcez ? Alors je lis, ils veulent manger du riz. Donc on remarque que le s n'est pas prononcé, ils veulent, le t n'est pas prononcé, ni même le n, et ça c'est pour tous les verbes au présent, avec les verbes réguliers bien sûr, à la troisième personne du singulier, on ne prononce pas la terminaison, veulent. Manger, on ne prononce pas le r, on n'entend pas le son re, le r en fait transforme la prononciation du e en e. Et également le z qui n'est pas prononcé. Donc les quatre consonnes de cette phrase finale, les quatre consonnes finales, ne sont pas prononcées, elles sont muettes. Alors regardez la deuxième phrase. Ce qui est particulier c'est que les consonnes quelquefois se prononcent à cause de la liaison. Alors je vous laisse prononcer cette phrase. Donc ils ont des idées très intéressantes. Ici ils ont, le s se prononce à cause de la liaison, et c'est la même chose ici, c'est la même chose ici. Alors que le t n'est pas prononcé, le s ici n'est pas prononcé, le s n'est pas prononcé. Alors remarquez que, quelquefois dans ces liaisons, le son de la consonne change un peu, comme ici le d en position finale se prononce comme un t, un grand arbre. Donc on entend ici en fait t. Ou bien quand on dit quand il arrive. Et aussi si un mot se termine par une lettre qui n'est pas prononcée, comme le port, même si on le met au pluriel, par exemple, on ajoute un s, et bien ce s est muet, bien entendu, mais le t reste, bien entendu, muet. Alors, quelles sont les consonnes qui se prononcent en position finale ? Il y a le son que, comme le c de sac, avec, donc, mais aussi à l'intérieur d'un mot, donc à la fin d'une syllabe, électrique, ou la lettre q comme 5, coq, ou le k du mot anglais stock. Donc, mais attention, dans tabac, le c ne se prononce pas. Autre lettre prononcée, le f, neuf, oeuf, vif, mais attention, dans clé, on ne prononce pas le f. Il, donc la lettre elle finale, en général, se prononce, comme celle, mais, dans outil, on ne prononce pas le l, fusil, et fils, le masculin de fille, le l n'est pas prononcé, mais le s est prononcé, fils. Alors, dernier cas, le r, en fait, tout dépend de la voyelle qui est devant. Si c'est un i, on prononce le r, finir, voir, noir, ou si un a comme par, corps, ou si un u comme professeur, amour, ou si le r est à l'intérieur du mot, à la fin d'une syllabe, comme merci, perdu. Mais si on a un er final, on ne prononce pas le r. Allez, premier, boulanger, métier. Il y a des exceptions comme hier, hiver, fier, et le mot tiers, le s n'est pas prononcé, mais le r, oui. Un tiers, c'est un sur trois. Donc, le c, le f et le l, et en partie le r, sont généralement prononcés. Donc, on peut dire que les autres lettres finales, les autres consonnes finales, sont muettes. Comme par exemple, paris, grand, art, coût, prix, chez, etc. Mais attention, dans bus, par exemple, on prononce le s, peut-être à cause de l'origine du mot anglais. Donc, on peut dire aussi autobus. Les mots se terminant par la combinaison c et t, contact, compact, intact, et puis il y a des mots dont la prononciation n'est pas tout à fait fixe. On peut dire le but, ou le but. C'est peut-être l'objectif, ou le but dans un match. Alors, pour pratiquer tout cela, je vous propose de lire ces phrases. Donc, vous lisez la première phrase, ensuite je la lis, et on peut comparer. Allez-y. Michel vient de trouver un boulot d'avocat. Donc, le t n'est pas prononcé. Trouvez un boulot d'avocat. A vous pour la deuxième phrase. Alors, vous ne pouvez pas fumer dans nos bureaux. Vous ne pouvez pas fumer dans nos bureaux. A vous pour la troisième phrase. Tous les matins, elle fait un tennis avec son fils. Tous les matins, elle fait... Alors là, on peut dire, elle fait un tennis, ou elle fait un tennis. En fait, la liaison indique un niveau de langue plus élevé. Mais en tout cas, on prononce le S. Le C, on le prononce. Et le S aussi. Alors, à vous pour la quatrième phrase. Donc, nous prenons des cours de français. Nous prenons des cours de français. A vous. Donc, il cherche le grand amour. Il cherche Ici, on prononce le grand amour. La phrase suivante, à vous. Il faut manger beaucoup de légumes verts. Il faut manger beaucoup de légumes verts. Donc, le T, en fait, ne se prononce pas non plus au singulier et non plus au pluriel. A vous. Je connais un petit restaurant ouvert tard le soir. Je connais un petit restaurant ouvert tard le soir. Et c'est à vous pour la dernière phrase. Je la lis. Mes parents vont déjeuner dans le quartier des Champs-Elysées. Mes parents vont déjeuner dans le quartier des... Ici, on fait la liaison obligatoire Champs-Elysées. Mais le S final est muet. Voilà. J'espère que c'est plus clair pour vous maintenant. Et je vous souhaite une bonne continuation. Au revoir et à bientôt. Sous-titrage ST' 501